Bonjour à tous et bienvenue à Marseille, bienvenue à la Villa Méditerranée pour l'édition du PRIMED, le prix du reportage et du documentaire méditerranéen. Bien entendu, en compagnie de nos différents invités, nous allons évoquer justement cette production audiovisuelle aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Voilà, nous nous retrouvons ici au premier étage de la Villa Méditerranée à l'occasion de ce 21e PRIMED, le festival du documentaire et du magazine de la Méditerranée. Je vous présente tout de suite nos invités sur ce plateau, le président du jury de cette année, Mathieu Guider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités, islamologue, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous pour cette émission. A vos côtés, la réalisatrice, journaliste Manon Loiseau. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment réalisé le documentaire « Syrie, le cri étouffé » dont nous découvrirons un extrait dans quelques minutes. A vos côtés, Laura Oriole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice du documentaire « Benvenuti ». Vous avez rencontré en particulier les habitants de l'île de Lampedusa, en Italie. A vos côtés, Véronique Ridao. Bonjour. Vous êtes professeure au collège et lycée du Sacré-Cœur de Marseille. Vous avez travaillé notamment dans le cadre du prix Averroès Junior, avec de nombreux lycéens de Marseille et d'autres villes de Méditerranée. A vos côtés, enfin, Alicia Mendy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lycéenne au lycée du Sacré-Cœur de Marseille. Une première question. Mathieu Guider, vous avez donc participé pour la première fois à ce prix MED, ici à Marseille. Alors, vous l'avez constaté, il y a une grande richesse de cette production de documentaires, de cette production de magazines de la Méditerranée. Qu'est-ce que cela vous inspire précisément ? Alors, moi, pour moi, c'était une découverte et une chance, parce qu'à la fois, parce qu'il y a une diversité extraordinaire dans les différentes catégories de ce festival, parce que ce sont des documentaires tous poignants, tous avec une thématique, avec un sujet, avec une argumentation très forte. On le verra dans les extraits que vous aviez annoncé, et puis surtout parce que cela représente aujourd'hui les enjeux des pays de la Méditerranée, un peu partout. Il est représentatif de l'espace méditerranéen dans lequel nous vivons tous. Et c'est cette diversité et à la fois représentativité qui, personnellement, m'a intéressé et qui a intéressé l'ensemble du membre du jury. Alors, il y a justement, je le disais tout à l'heure, de nombreux jeunes gens, de nombreux collégiens, lycéens, qui ont préparé et qui ont participé à cette édition du Primed. Cela revêt une importance tout à fait particulière, justement, d'impliquer la jeunesse par rapport à ce travail avec des documentaristes, avec des réalisateurs. Tout à fait. C'est une spécificité du Primed. C'est ce dialogue avec les jeunes, et en particulier les jeunes lycéens. Il faut savoir que sur la semaine, il y a plus de 2500 lycéens qui ont participé aux différents débats. Les échanges ont été véritablement très enrichissants. On a découvert des lycéens très investis, cultivés, très disciplinés, respectueux de la parole les uns des autres, et puis surtout très curieux. Ce contact avec la jeunesse est fondamental dans Primed. Il ne s'agit pas juste d'une rencontre entre des spécialistes de la Méditerranée, des documentaristes. C'est aussi un échange avec la jeunesse concernant ces enjeux de l'espace commun dans lequel nous vivons. Manon Loiseau, il y a énormément de festivals, de rencontres autour du documentaire dans le monde entier, dans de nombreuses villes, en particulier en Europe également. Justement, cette spécificité du Primed axée sur la Méditerranée, c'est quelque chose qui se justifiait depuis longtemps selon vous ? Complètement. Je pense que c'est passionnant ce qu'on voit ici, ce qui se passe. Je crois qu'en plus, il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs qui font des films dans cette partie du monde. Donc c'est essentiel. Je crois que c'est vraiment un festival important. Moi, c'est la première fois que je viens et j'en suis absolument ravie. Et par rapport à ce que vous disiez, j'ai assisté au débat tout à l'heure. C'est vrai que c'est fascinant de voir des centaines de collégiens qui viennent, qui ont des vraies questions de fond. Je crois que pour nous, réalisateurs, c'est la plus belle récompense. Je pense qu'après avoir fini un film, c'est que ce film vive. Et j'ai toujours senti, à chaque fois que je faisais des projections avec des collégiens ou des lycéens, que c'est quelque part là qu'ils vivaient le mieux. Parce que c'était des questions que nous, on ne se pose pas forcément et qui prolongent le film. Et qui prolongent aussi le regard et l'écoute sur les gens dont on est des passeurs. On fait sortir des voix. Et ce dialogue qui se crée ensuite avec la jeunesse est formidable. Justement, Véronique Ridao, ce dialogue avec la jeunesse, il a eu du mal à s'instaurer ? Ou ça s'est fait facilement, naturellement ? Alors, nos élèves de seconde participent depuis 2013 au Primed, à Vérouesse Junior. Donc au Sacré-Cœur, on est vraiment acquis, on va dire, à ce projet très impliqué, qui ouvre le lycée sur le monde d'aujourd'hui. Ce monde, c'est celui de la Méditerranée, qui est le leur, évidemment, et qui est traversé par toutes ces problématiques. Il y a des documentaires qui ne sont pas spécialement faciles d'accès. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans ce cas-là, effectivement, nous devons faire un travail de décryptage absolument plus spécifique, donner des pistes de lecture. Mais le dialogue, non. Il s'instaure très facilement parce que, comme disait M. Guibert, les élèves sont curieux, ils sont dans l'attente, justement, de réponses. Ils sont pleins de questions aussi. Et c'est une chance formidable que de participer à ce festival. Alicia, pour vous, c'était une première expérience ? Vous aviez déjà travaillé sur l'organisation de ce Primed, en amont, justement, par rapport à tous ces documentaires qui sont présentés. C'était une première expérience pour vous ? C'était la première fois qu'on travaillait vraiment sur des documentaires en classe. Je veux dire, et qu'on, vraiment, on avait un débat sur le documentaire et sur ce qu'il y avait, sur le message qu'il voulait porter. Mais ça vous intéressait déjà, de regarder des documentaires, notamment sur l'actualité, sur la Méditerranée en particulier ? C'était quelque chose, déjà, qui vous inspirait, qui vous intéressait ? C'est quelque chose qui nous touche, d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose d'important. Même si je suis au lycée, je veux dire, même à mon âge, c'est important de savoir ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde. Alors, on va le découvrir, justement, à travers ce premier extrait de documentaire qui a été réalisé, notamment, par Manon Loiseau, sur la Syrie. Donc, c'est « Syrie, le cri est tout fait ». Je vous propose de découvrir un extrait de ce documentaire et nous en parlons tout de suite après. C'est un dia, c'est unidy, c'est, c'est quoi ? C'est quoi ? Il en avait des déficits ? C'est une qui ? J'ai vu seulement une personne, plus l'autre, ils ont l'air, « C'est ça quoi ? » Je me disais, « C'est ça qui est ? » Je me disais, « C'est ça qui est, ça qui est ? » Je me disais. Je me disais, « Ok, c'est ça qui est ? » Ou est-ce que je t'ai commencé à partir de ce moment-là ? J'ai eu l'impression que j'ai peur beaucoup ? Est-ce que tu t'es commencé à partir ou je t'ai commencé à partir de ce moment-là ? Voilà donc pour cet extrait de ce documentaire, de ce film, Manon Loiseau, j'imagine que cela a été difficile de tourner ce documentaire. C'est un travail qui s'est inscrit. Sur quelle durée ? L'idée, moi, je l'ai eue en novembre 2011, quand je suis partie pour faire un reportage pour envoyer spécial à Homs, à l'origine sur la torture des enfants en prison déjà. Et on s'est retrouvés encerclés à Homs par l'armée du régime. Donc on est restés bloqués une dizaine de jours et on a essayé de recueillir le maximum de témoignages justement sur ce qu'il se passait. Il y avait encore beaucoup de manifestations tous les jours dans les quartiers, des femmes, des enfants, des hommes. Et à force de rencontrer des gens de Homs, certains m'ont parlé du viol. Et du viol des femmes, il y a aussi le viol des hommes dans les prisons. Ça, c'était dès le début de la Révolution. Et je devais rencontrer une femme qui avait été violée. Et au dernier moment, elle n'a pas voulu témoigner. Et depuis, j'avais cette idée de faire quelque chose autour de cela. Et puis, toutes ces années, c'était impossible, en fait, parce que mes amis syriens me disaient que c'est trop dangereux, elles ont trop peur, même la voix peut les trahir. Il faut savoir que même en 2011, 2012, quand on allait là-bas faire des reportages ou des documentaires, le régime syrien retrouvait les gens grâce à leur voix, même si on ne les voyait pas, grâce à leurs mains, détails. Donc c'était extrêmement compliqué. Et on avait une responsabilité, nous, réalisateurs ou journalistes, énorme, parce qu'en plus, on est à l'ère de YouTube. Et donc, on sait que tout de suite, le régime avait ça. Et puis, il y a deux ans, Annick Cogent, qui travaillait au Monde, a fait une série d'articles sur le viol en Syrie. Elle a travaillé avec Swad Wadi, qui est d'origine libyenne, qui lui a permis d'avoir accès à beaucoup de ces femmes. Et il y a eu un frémissement de débuts de témoignages de ces femmes qui commencent à parler, mais c'était pour la presse écrite. Et donc, l'idée de faire un film, ça paraissait un film impossible. Je ne voulais pas non plus faire un film qu'avec des voix. C'est-à-dire que je voulais quand même qu'on puisse, si certaines acceptaient, montrer leur visage, si c'était possible. Et on a mis des mois et des mois avant de trouver des femmes qui acceptent de parler. C'est la première fois qu'elles parlent. Il n'y a pas eu d'autres films. C'est la première fois que des femmes syriennes montrent leur visage. Et pourquoi c'est la première fois ? Parce que c'est un véritable tabou dans la société syrienne. Il y a presque... C'est très difficile les chiffres en Syrie. Mais on parle de 50 000 femmes syriennes qui sont passées par les prisons du régime. Et une femme qui est en prison est violée. La principale difficulté, c'était justement de pouvoir recueillir des témoignages. Non, mais c'est surtout qu'elles acceptent de parler parce qu'elles risquent d'être tuées. Il y a des crimes d'honneur. Et elles risquent aussi, et elles le sont, celles qui acceptent de parler, elles n'ont plus rien. Elles disent qu'on est déjà morte. C'est-à-dire qu'elles ont été reniées par leur famille. Parce que le régime a utilisé le viol comme arme de guerre dès le début de la révolte. Parce qu'une femme violée, quand elle rentre chez elle, elle est rejetée. Et donc c'était pour briser l'unité familiale, briser la révolte. Et donc il y a des milliers, des milliers de femmes syriennes qui ont été violées. C'est la double peine. C'est le crime parfait. Parce qu'elles ne peuvent jamais en parler. Ces femmes, avant qu'on les retrouve, d'ailleurs ce n'était pas des interviews, ni des entretiens. C'était vraiment un recueil de paroles. Parce que c'est la première fois qu'elles parlaient. Et on est arrivé, on essaie d'être le plus discret possible. Mais la caméra a quelque chose d'agressif. Et brusquement, la caméra tournait. Et tout, tout est sorti. C'est leur douleur la plus enfouie. La plus terrible. Elles essayent de survivre. Elles sont des mamans. Donc c'est parce qu'elles sont mamans aussi. Elles font toutes des tentatives de suicide toutes les deux ou trois semaines. C'est une désespérance absolue. Elles sont en exil en Jordanie, dans toutes les frontières syriennes, au Liban, en Turquie. Et elles vivent dans une solitude sans aucune aide psychologique. Et ce sont ces victimes, elles sont victimes de crimes de guerre. Et ce sont des victimes jusqu'à présent muettes. Donc on a essayé de leur donner voix. Mathieu Guider, justement, d'entendre ces voix, comme vous le dites, de regarder ce documentaire, d'écouter ces différents témoignages, c'est aussi important. Parce que finalement, aujourd'hui, dans l'actualité, la situation de la Syrie, du pays, on en parle un petit peu moins. Oui, il y a une fonction de témoignage. Une fonction de témoignage très importante. Et ce qui la rend encore plus importante dans le cas du documentaire dont on parle, c'est qu'on est sur un phénomène qui est connu depuis très longtemps, mais qui est très mal documenté dans le cas syrien, et dont on n'a quasiment pas parlé jusqu'à présent. Il y a eu très peu, ça a été rappelé, très peu de travaux là-dessus. Et pourtant, c'est un phénomène massif là-dessus. Donc il y a un vrai souci de témoignage. La parole de ces femmes en elles-mêmes, elle est terrifiante, elle est d'une véracité, elle est directe. Elle vous explique clairement. Il y a du courage extraordinaire pour qu'elles parlent, la plupart parlent à visage découvert, d'ailleurs, dans la majorité, dans ce film. Et donc il y a à la fois, et elles sont conscientes d'ailleurs que leur parole est aussi un témoignage pour l'histoire et pour elles-mêmes. Donc on est face à un type de documentaire qui est à la fois thérapeutique pour les personnes en question, mais qui est pour, je pense, les téléspectateurs français, est aussi une œuvre d'éducation sur ce type de phénomène, malheureusement, trop répandu aujourd'hui. Oui, parce que Manon Loiseau, retranscrire cette situation par l'écrit, dans les journaux, dans la presse écrite, c'est bien plus facile qu'en télévision, c'est évident. Bien sûr, parce que d'une part, comme je le disais tout à l'heure, on est à l'ère de YouTube. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je travaillais beaucoup pour Envoyé spécial, on pouvait garantir en Tchétchénie ou ailleurs que le film ne serait pas vu. Maintenant, c'est terminé. Dans l'heure qui suit, ça y est. Pourquoi ? Donc nous, on a une responsabilité d'autant plus grande parce que là, toutes ces femmes qui sont dans ce film, elles risquent. Pourquoi elles ont décidé d'être parlé aujourd'hui ? Et pourquoi jusqu'à présent, elles s'étaient tuées ? Parce qu'il n'y a plus aucun espoir du peuple syrien que les choses changent. Parce qu'on est à un moment où on est dans une paix à la Russe, où Bachar Al-Assad va rester au pouvoir. Et l'effet du rapport César, où il y a eu ces dizaines de milliers de clichés sur le corps supplicié, ces assassinats dans les prisons du régime, et un début de procédure, on verra s'il aboutit pour éventuellement créer une cour pénale internationale avec des avocats internationaux. En fait, ce qu'elle me disait, c'est peut-être, il y a eu ça, ça commence à vous faire réagir. Nous, jusqu'à présent, si on parle, on peut se faire tuer. On peut se faire tuer par la société parce que la société les condamne. Condamne toute femme qui a été en prison parce qu'elle a été violée. Mais on n'a plus que ça. Quelque part, on est déjà morte. Et si ça peut faire... Notre parole peut aujourd'hui faire sortir les 5 000 femmes, on estime à peu près 5 000 femmes qui sont encore dans les prisons du régime, et faire en sorte que nos bourreaux soient un jour jugés dans une cour pénale internationale. Et du coup, elles pourront se reconstruire. Voilà. Peut-être que ces paroles-là vous toucheront enfin. Donc c'est terrible parce qu'on en arrive à un constat d'échec et d'essai absolu. Et en même temps, elles n'ont plus que ça. Et elles nous ont dit on n'a plus rien à perdre parce que finalement, notre vie n'est plus là. Mais c'est pour celles qui restent en prison. Et c'est aussi pour que ces bourreaux soient jugés parce qu'elles nomment leurs bourreaux. Toutes les femmes qu'on a rencontrées, on a vu aussi des avocats syriens qui travaillent depuis des années à recueillir des témoignages. Moi, j'ai vu les visages des hommes. J'ai vu leur adresse. Les dossiers sont là et tout est là pour que ces hommes qui sont encore actuellement ces bourreaux dans les prisons du régime soient des criminels de guerre et qu'ils soient jugés. On reviendra sur cette situation en Syrie et puis plus globalement au Moyen-Orient dans quelques minutes avec vous, notamment Mathieu Guider. La Méditerranée, c'est aussi depuis de nombreuses années le drame des migrants. Beaucoup ont perdu la vie lors de naufrages, en particulier entre la Libye et l'Italie. Beaucoup ont été accueillis pendant plusieurs années sur l'île de Lampedusa. C'est le thème d'ailleurs du documentaire Benvenuti. Je vous propose d'en découvrir tout de suite un extrait et nous en parlons tout de suite après avec une de ces réalisatrices. des migrants, 36 ore, 72 ore massimo et venivano trasferite. Anche per rispetto des migrants, parce qu'il centre de Lampedusa, essendo un CSPA, un centre de soccorso de prima accoglienza, non est apprezzé pour les longues permanences. C'est pour cela, il migrante qui est apprezzé pour rester là, en sovrannumera, en sovraffollement et pour un long periodur en un poste non apprezzé pour les longues périodes souffre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le problème non est l'immigration. Le problème est le pourquoi et le comment s'affronta l'immigration et l'uso et l'abuso que s'est fait de Lampedusa. Voilà donc de cet extrait de ce documentaire consacré aux habitants de Lampedusa à titre de ce documentaire Benvenuti. Laura Auriol, j'imagine que là aussi, un petit peu comme dans le cas du documentaire réalisé notamment par Manon Loiseau, ça a été un travail de longue haleine qui s'est inscrit sur plusieurs années pour établir cette confiance. Est-ce qu'on peut parler de confiance avec ces différents habitants de Lampedusa que vous avez rencontrés au fil des mois, au fil des années pour réaliser ce documentaire ? Oui, alors la réalisation de ce film elle a duré trois ans et demi. La première fois que nous y avons été c'était en 2013 et il y a eu à peu près quatre tournages assez longs et ça a été un travail de longue haleine parce que la réalité sur Lampedusa aussi elle change constamment et un travail de longue haleine pour justement recueillir la confiance des gens, des habitants qui sont habitués à voir passer une flopée de journalistes qui viennent quand il y a un naufrage et qui repartent le lendemain sans vraiment s'attarder pour essayer de voir et comprendre ce qui se passe dans les coulisses et justement recueillir la parole de ces personnes et je crois qu'il a fallu trois tournages et surtout revenir hors des saisons touristiques donc hors aussi des saisons où arrivent les migrants où on a passé du temps avec eux etc. pour avoir une parole vraie je l'espère en tout cas plus vraie qu'au début sincère et où ils puissent un petit peu se confier dans toute leur ambiguïté et toute l'ambiguïté et la complexité de la situation Vous avez travaillé à deux dès l'origine de ce projet Voilà ma co-réalisatrice s'appelle Annalisa Lendaro elle est chargée de recherche au CNRS en sociologie des migrations et c'est elle qui est à l'origine de ce film c'est elle qui en a eu l'idée originale et qui est venue me voir moi en tant qu'anthropologue et réalisatrice pour me demander si j'étais partante dans ce projet et donc voilà on a été vraiment un binôme de co-réalisation sachant qu'Annalisa avait plus on va dire la perspective de la chercheuse et moi de la réalisatrice cadreuse voilà donc on a se réparti les rôles de cette manière Vous me disiez tout à l'heure que le fait justement de travailler sur ce petit territoire territoire insulaire avait bien entendu une connotation tout à fait particulière c'est plus difficile les langues se délient moins facilement Et oui parce qu'on est il faut s'imaginer Lampedusa c'est une île de 20 km² avec les trois quarts des territoires est un territoire complètement désertique lunaire et un petit village de 6000 habitants donc tout le monde à peu près se connaît et ce sont aussi ces gens sont là depuis des générations donc il y a les grands-parents les arrière-grands-parents etc. donc rapidement si une personne dit quelque chose tout le monde est au courant c'est une réalité dans les villages et encore plus sur les îles donc c'est pas évident parce que les gens pèsent leurs mots ils savent très bien que ça peut avoir des conséquences pas évidentes les commerçants font attention parce qu'ils veulent quand même pas se mettre à dos les institutions de la ville mais quand même ils ont des choses à dire donc voilà c'était pas évident et puis ça a été aussi il y a des propos qui n'ont pas été recueillis devant la caméra et c'était pas pour rien et bon c'était c'est normal et vos interlocuteurs justement globalement généralement ils se positionnent comment vis-à-vis de ce qu'ils ont connu pendant ces années par rapport à cette situation par rapport à ce drame des migrants à ces naufrages à ces morts en Méditerranée entre la Libye et l'AMP12 en particulier alors c'est toujours dur de généraliser c'est bien pour ça que le film dure une heure essaye un peu d'aborder tous ces points de vue de manière générale on peut dire qu'il y a un ras-le-bol qui monte et qu'il y a quand même une grande complexité c'est vraiment là-dessus qu'est construit l'histoire du film la dramaturgie du film entre une politique de l'accueil qui est vraie qui est là face à l'étranger qu'ils viennent du nord qu'ils viennent du sud pour des raisons différentes et en même temps une volonté que cela n'impacte pas négativement sur leur économie sur leur survie et c'est tout le problème qui apparaît à Lampedusa là je parle au nom des habitants j'en fais pas une analyse sociologique c'est que selon eux la migration et notamment des événements comme 2011 ou bien le naufrage de 2013 qui ont été très présents dans les médias qui ont une image négative dans les médias font que le tourisme a largement baissé en 2011 avec le printemps arabe il y a eu à la suite 70% en moins de tourisme et cette île la majorité des habitants de cette île vivent du tourisme ils vivent de 3 mois de l'année de tourisme donc qui dit 70% en moins de tourisme disent que c'est un véritable problème pour arriver à passer l'hiver etc donc c'est après là là où il y a la plus grosse différence c'est comment ils vont réagir face à ce ras-le-bol c'est-à-dire que certains vont donner la faute aux migrants et d'autres aux institutions et c'est là où se joue toute la différence c'est-à-dire que face à ce ras-le-bol et on en a ras-le-bol de cette gestion migratoire soit on en a ras-le-bol des migrants soit on en a ras-le-bol de la manière dont c'est géré par les institutions politiques italiennes européennes Justement Mathieu Guidaire ce drame des migrants en Méditerranée est-ce qu'il ne révèle pas aussi on le constate chaque jour l'échec de l'Europe à définir une politique globale d'accueil L'Europe n'a pas su réagir face à cela est-ce qu'elle aurait pu fonctionner autrement avec les institutions qu'on en a avant j'en doute surtout avec le massif il faut l'arrivée massive de ces migrants n'oublions pas que à la même période nous avons d'un côté les réfugiés qui affluent d'Irak et de Syrie et de l'autre côté les migrants qui affluent d'Afrique et du Sahel donc il y a une convergence d'un même problème au même moment face à des institutions européennes qui n'ont pas une politique coordonnée face à des politiques nationales diversifiées et surtout c'est bien évidemment l'Italie qui le prend pour le sud qui assume en réalité la totalité de la charge de l'Union Européenne sur ce problème là et de l'autre côté vous avez la Grèce on se souvient du problème de la Grèce qui aussi prend la charge du côté de l'Est de la Méditerranée ce n'est pas réglé cela continue maintenant vient se greffer dessus en plus l'exploitation l'esclavage la traite des êtres humains je ne sais pas comment on va s'en sortir avec cette histoire là mais il est évident que si l'afflux ne tarit pas de l'Est et de Sud je ne vois pas comment on pourrait trouver une solution les Etats européens même avec une politique ne pourront pas répondre à cet afflux là il faut absolument une action de sensibilisation auprès des gouvernements des pays du Sud en particulier une action de sensibilisation des gouvernements des populations sur ces drames humains c'est à dire ce type de documentaire doit être d'abord regardé dans ces pays là parce que dans les pays européens ils sensibilisent au drame de ces migrants mais ils ne permettent pas une solution alors un autre extrait de documentaire qui a été sélectionné à l'occasion de ce primaire et là nous restons en Italie les années de plomb une tragédie italienne de Nicolas Glimois on regarde un extrait de ce documentaire et nous nous retrouvons dans quelques instants sur ce plateau à la Villa Méditerranée L'attentat de Piazza Fontana les attentats contre les trains ils créent la panique dans la population et permettent à l'Etat d'intervenir avec l'approbation du peuple parce que l'Etat peut offrir à tout moment plus de sécurité en échange de moins de liberté mais cet objectif n'était pas poursuivi par les terroristes fascistes ennemis de l'Etat il était poursuivi par des gens qui travaillaient pour l'Etat un terrorisme d'Etat l'accusation terrible est proférée depuis la prison de Milan par une légende noire des années de plomb Vincenzo Vinciguerra condamné pour un attentat à la bombe en 1972 il est le seul terroriste d'extrême droite à avoir reconnu son crime en prison j'y suis depuis plus de 36 ans 36 ans et 6 mois parce que j'en ai fait le choix j'ai reconnu avoir commis l'attentat de Pétéano où sont morts trois carabiniers et d'un point de vue judiciaire la seule condamnation possible était la perpétuité c'est ce qui s'est passé parce que j'en ai fait le choix je n'ai pas fait de recours je n'ai pas fait appel et depuis je suis en prison Vincenzo 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 n'a pas rompu avec le fascisme mais il a rompu avec les mouvements d'extrême droite qui l'accusent d'avoir été au service d'une stratégie dont le nom va passer à la postérité en cette année 1969 stratégie de la tension Moi je vous répète la formule sur la stratégie de la tension que j'ai dite en cours d'assises déstabiliser l'ordre public pour stabiliser l'ordre politique L'histoire de ce qu'on a appelé la stratégie de la tension va de 1969 l'attentat de Piazza Fontana à 1974 Au cours de ces années le programme était on commet des attentats cela crée du désordre dans le pays de manière à provoquer une demande d'ordre à laquelle devait répondre à un coup d'état ou une tentative de coup d'état Voilà donc pour ce nouvel extrait de ce documentaire qui a été présenté à l'occasion de ce primaire d'ici à Marseille Véronie Ridao pour travailler sur un tel documentaire mais aussi sur la Syrie sur le drame des migrants c'est quand même difficile de donner les clés de la compréhension pour des collégiens pour des lycéens alors comment est-ce que vous travaillez vous en tant qu'enseignante justement pour leur donner je dirais la meilleure façon d'appréhender ces thématiques qui sont beaucoup liées à l'actualité mais qui sont parfois difficiles à analyser Oui elles sont très liées à l'actualité effectivement Alors comment nous travaillons tout d'abord au début de l'année un membre de l'équipe du CAMCA vient présenter le projet et les documentaires qui sont sélectionnés Cette année par exemple les documentaires étaient accompagnés par un dossier pédagogique qui était très utile pour éclairer les contextes de réalisation Ensuite nous avons choisi de montrer les documentaires dans leur intégralité donc c'est un choix on veut réellement mettre les élèves les élèves de seconde dans une position de juré à part entière Dans un deuxième temps il s'agit bien entendu de recueillir leurs impressions leurs réactions leurs interrogations et il y en a beaucoup bien évidemment le but étant évidemment de les faire réfléchir sur toutes ces problématiques qui traversent la Méditerranée et de travailler la notion de point de vue évidemment la notion de prise de position aussi en mettant en oeuvre l'esprit critique Alicia justement avoir cet esprit critique critiquer les documentaires les films que vous avez pu découvrir c'était un exercice un petit peu difficile pour vous et pour vos amis au lycée justement est-ce que c'était un exercice difficile pour vous ? Non le fait de critiquer non mais le fait de devoir tous se mettre d'accord sur la critique que l'on doit donner au film parce que certaines personnes ont aimé le film et d'autres l'ont trouvé moins intéressant et donc le fait justement de devoir débattre et au bout d'un moment de devoir tous donner un point de vue voilà tous donner le même point de vue c'est ça qui est vraiment compliqué Alors les différents thèmes qui sont beaucoup liés à l'actualité en Méditerranée vous ont bien entendu intéressé mais est-ce que vous vous êtes également intéressé à la façon dont les réalisateurs ont de travailler sur le terrain les difficultés qu'ils ont le coût d'un documentaire est-ce que ce sont des thématiques qui ont suscité votre intérêt également ? Oui puisque ça en essayant de comprendre ça on essaye aussi de comprendre ce que pour chaque chose qui est dans le documentaire on essaye de comprendre ce que le réalisateur a voulu nous dire et donc de mieux comprendre l'intégralité du message du documentaire Et vous avez été impliqué directement dans l'organisation du prix AVEROES Junior Justement quel regard vous portez un petit peu sur les films qui ont été retenus dans ce cadre-là ? Les trois films ont tous quelque chose tous un message important quelque chose ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre et donc ils ont été vraiment intéressants à regarder même si certains étaient même si des fois on a l'impression que c'est un peu long enfin pour nous lycéens puisqu'on n'a pas l'habitude de regarder des films de ce genre Oui parce que 52 minutes Oui 52 minutes C'est vrai que c'est long de garder l'attention et sur des thèmes qui sont parfois effectivement très difficiles Donc des fois on ne comprenait pas vraiment certaines scènes et donc on décrochait alors que même si le film était quand même très intéressant Véronique Ridao justement quel est le prolongement pédagogique de cet exercice de ce travail que vous avez pu réaliser avec les organisateurs du PRIMED du CMCA Oui alors ce travail ce projet finalement est un préambule aussi au travail sur l'argumentation qu'il faut en classe de français tout au cours de l'année puisque là il s'agissait justement de construire des interventions sur la base d'arguments donc de dépasser le simple j'aime ou j'aime pas mais de dire pourquoi justement ils ont aimé ou pourquoi ils ont moins aimé on a travaillé sur des extraits de documentaires il s'agissait justement d'apporter des éléments des éclairages des pistes de lecture pour qu'ils dépassent leur impression initiale qui n'était pas toujours peut-être positive ensuite ce travail ce projet trouvera aussi son prolongement naturel dans le travail que nous faisons sur l'éducation aux médias permettre aux élèves de dépasser ce qu'ils voient à la télévision ou sur internet voilà donc ça ça nous paraissait très important mais ça donne surtout beaucoup de sens au programme voilà par exemple on l'a vu avec l'Alger la becque des révolutionnaires donc les élèves connaissaient la page d'histoire dédiée à la décolonisation et ils étaient très intéressés de voir le rôle de soutien que l'Algérie avait apporté au mouvement révolutionnaire après son indépendance donc je pense que on va regarder justement un extrait d'Alger la becque des révolutionnaires de Ben Salama dans quelques minutes Manon Loiseau je voulais revenir un petit peu quand même parce que c'est important à l'évolution du documentaire en Méditerranée à la façon de le concevoir de le réaliser il y en a beaucoup de documentaires beaucoup de films longs quel regard vous portez justement sur cette évolution vous qui étiez auparavant journaliste notamment pour Envoyer Spécial c'est un métier c'est un travail c'est une écriture complètement différente je crois que le documentaire c'est l'effacement en fait c'est l'effacement de soi vraiment et donc c'est vrai que alors en plus Envoyer Spécial j'ai travaillé pendant 15 ans j'ai fait en parallèle aussi des documentaires pour Arte mais on était en plus c'était une écriture carnet de route donc on emmène le téléspectateur dans une narration à la rencontre de personnes avec de toute façon il y a une subjectivité je pense que ce soit un reportage ou un documentaire et ce qui moi m'intéresse dans le documentaire c'est forcément parler du point de vue et puis c'est l'effacement et je crois que plus on va vers quelque chose qui est plus sans doute une démarche d'auteur mais c'est comment en fait arriver à raconter une histoire et faire des paroles qu'on recueille un film et raconter par exemple pour ce film-là ce qui était très compliqué c'est qu'on est dans du recueil de témoignages donc pour le cri étouffé ce sont des femmes qui ont subi des viols dans les prisons du régime syrien qui donc ne parlent jamais donc il y a la douleur extrême et la fragilité extrême de ces femmes donc mon premier souci moi c'était quelle responsabilité j'ai en tant que réalisatrice de leur faire revivre c'est un nouveau trauma c'est refaire revivre un traumatisme ces femmes s'écroulaient devant notre caméra moi j'arrêtais et j'ai dit on arrête je pensais qu'il n'y aurait pas de film et elles voulaient continuer elles allaient chercher le caméraman elle disait non non il faut continuer parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce que ça sorte du plus profond de notre chair et notre âme blessée après c'est comment on arrive à faire de ces témoignages de douleur dans des huis clos parce que c'était on travaillait souvent de manière clandestine surtout en Turquie en ce moment c'est compliqué comment on arrive à en faire un film et donc on a fait tout un travail avec les chefs opérateurs avec le monteur à essayer d'être à la hauteur de leur dignité de parfois alléger la souffrance et faire une image en fait j'avais pensé à une image poétique c'est très étrange de dire poétique pour un film sur le viol mais justement une image qui soit une métaphore de la souffrance de ces femmes donc on est allé chercher des plans de terre craquelée de fissures dans des murs pour arriver à ce récit de paroles de femmes voilà merci alors je voulais vous proposer donc le dernier extrait de documentaire pour cette émission j'en parlais tout à l'heure Alger la mecque des révolutionnaires de Ben Salama on regarde tout de suite cet extrait et nous nous retrouvons sur ce plateau dans quelques instants Che Guevara est presque chez lui à Alger ses séjours sont de plus en plus long dans la capitale algérienne entre Ben Bella et Che Guevara la complicité est évidente Boumediene semble en retrait mais son admiration pour le guéril héros est grande Che Guevara fait d'Alger une base arrière pour quelques groupes marxistes sud-américains mais son objectif principal est l'Afrique le problème de colonialisme de l'impérialisme qui pèse sur un pays oblige à ce pays à prendre deux mesures pour lutter pour sa liberté Che Guevara veut s'engager directement et physiquement dans l'un des conflits en cours celui du Congo Kinshasa l'ancienne colonie belge Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Chombe l'homme des américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge devenu premier ministre en juin 1960 Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale la Belgique qui voulait garder un contrôle sur le pays à l'instigation des belges et des américains Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu chef d'état-major de l'armée il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils Mobutu le livre à Moïse Chombe qui contrôle le Katanga une riche province du Congo Chombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961 Alger se souvient de Patrice Lumumba celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple Che Guevara aura aussi son boulevard à titre posthume les légendes des deux hommes se croisent dans cette ville d'Alger voilà nous nous retrouvons sur ce plateau en compagnie de nos invités Laura Auriol on parlait avec Manon Loiseau avec vous tout à l'heure de cette difficulté de recueillir des témoignages d'instaurer une confiance avec les différents interlocuteurs au-delà de cet aspect des choses la réalisation de documentaires en Méditerranée justement sur des thématiques très difficiles vous quel regard vous portez sur cette production audiovisuelle on le constate qui est très très riche aujourd'hui mais il y a quand même une difficulté pour aboutir sur un projet surtout sur un projet qui s'inscrit sur la durée de 2, 3, 4 ans parfois alors là la difficulté au niveau de la réalisation au niveau des réalisateurs c'est il y en a plusieurs pour moi ça va être par exemple d'arriver à à instaurer une relation qui fasse que malgré les coupures des moments où on rentre chez soi et on revienne il y a quand même un lien qui s'établisse et qui perdure sachant que ce sont des lieux qui changent donc quand on revient d'une fois sur l'autre le lieu n'a pas forcément et comment vous faites concrètement justement pour maintenir ce lien avec les personnes qui restent sur place qui vivent sur place alors nous de notre côté ça c'est lié aussi à notre caractère on a maintenu peu de liens en étant absente par contre c'est vrai quand on était sur place on était complètement là et c'est vrai que ça le fait de revenir le fait de revenir hors des saisons touristiques a vraiment créé quelque chose complètement changé quelque chose dans notre lien dans notre lien à ces personnes mais ce que j'ai trouvé vraiment très compliqué on parlait de confiance tout à l'heure c'est pas seulement une confiance qu'ils vont avoir envers nous comme envers toute personne qui enregistre que ce soit le son ou l'image donc qu'est-ce que vous allez faire de notre parole et de notre image c'est aussi le fait qu'ils sont tellement habitués à voir des journalistes que la migration s'est tellement abordée et surexploitée on va dire dans les médias qu'ils n'ont absolument plus aucune confiance dans l'image qu'on va donner d'eux en fait dans l'intérêt qu'on va porter à eux et pour être tout à fait sincère au début nous n'avions pas l'intention de faire un film sur les habitants de l'île c'est quelque chose qui a émergé au fur et à mesure de nos séjours puisque c'est aussi quelque chose qui nous a semblé important mais surtout que les gens revendiquaient c'est les gens c'est les discussions avec ces gens qui ont amené à ce que le film soit ce film aujourd'hui on voulait travailler sur les contrastes mais au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte que c'était ça qui était vraiment important parce que c'était un réel besoin aussi et que donner la parole à ces gens faisait sens en tout cas il y aura un prolongement à ce travail et le cas pourrait être ce prolongement justement au-delà du prolongement pédagogique dont nous parlions tout à l'heure avec Véronique Ridao alors il pourrait y avoir différents prolongements que ce soit travailler sur une autre frontière de l'Europe ou travailler sur un autre point de vue sur l'île de Lampedusa vous avez déjà des idées par rapport à cela on en reparlera on en reparlera prochain primed Mathieu Guideran en tout cas cette difficulté de recueillir des témoignages de travailler sur ces terrains on parlait tout à l'heure de la Syrie on peut parler de l'Iran on peut parler de l'Irak on peut parler de l'Algérie où il y a de grosses difficultés pour travailler ces problématiques montrent bien qu'en matière de liberté d'expression en Méditerranée le chemin il est encore long oui et là il faut saluer le travail fait par les différents réalisateurs ici présents parce que ça demande du courage ça demande du temps de l'investissement de l'abnégation c'est un travail considérable qui est fait pour l'instant par des personnes venant du nord sur des thématiques du sud essentiellement on a dans Primed il y a une volonté de mettre en avant des problématiques essentiellement des pays du sud il y a très peu véritablement des problématiques très fortes qui sont portées par les pays du nord en gros le Portugal l'Espagne la France tous ceux qui sont au nord de la Méditerranée et donc il y a l'arc latin voilà exactement et donc on a d'abord cette difficulté vient du fait que les personnes venant du nord de la Méditerranée du portour nord de la Méditerranée ont du mal à accéder aux données sur place et à faire leur travail tout simplement d'information de documentation sur le terrain mais aussi les personnes sur place les locaux ne peuvent pas faire ce travail en raison des contextes politiques très compliqués donc on est là sur la faille de cet espace méditerranéen qui partage un espace commun mais qui est encore aujourd'hui divisé en termes de mode politique de mode de vie sociale de projet et de projection dans l'avenir c'est une difficulté que Primet essaye de pallier en mettant justement en contact tous les pays du portour méditerranéen Manon Loiseau si vous deviez retourner en Syrie pour réaliser un nouveau documentaire vous avez déjà un thème qui vous intéresserait quelque chose qui serait à traiter justement et qui n'a pas été jusqu'à présent c'est difficile j'en ai plusieurs mais moi c'est un peu pareil donc c'est pas plus je crois que c'est juste extrêmement là les témoignages qu'on a recueillis moi j'étais pas retournée j'ai fait deux films en Syrie en 2011-2012 un sur la résistance de Homs et puis et puis le massacre de Al Hula qui était un an après aussi pour envoyer spécial et je suis pas retournée parce qu'après d'une part j'ai eu des collègues qui ont été pris en otage d'autre part j'étais sur une liste noire du régime enfin voilà donc je le suis toujours donc moi je peux pas aller en Syrie officiellement parce qu'à partir du moment on avait été il y avait Martin La Roche-Auber on était un certain nombre les premiers qui sont arrivés à Homs pour raconter comment vivaient les habitants de Homs ont tout de suite été mis sur une liste du régime qui a été envoyé à Ban Ki-moon à l'époque donc c'était on devenait j'avais même vu le document officiel qui disait qu'on était des agitateurs pour de la révolution et qu'on oeuvrait contre l'état syrien voilà donc on a juste fait des reportages pour des td occidentales c'était juste le fait qu'on y soit et en plus c'est vrai qu'on était rentrés clandestinement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix travailler aujourd'hui en Syrie sur la Syrie oui bien sûr toutes ces femmes qui sont dans le film étaient aux frontières syriennes il faut voir comment dans quelles conditions j'ai des idées autour d'une histoire d'enfant pour l'instant c'est encore mais voilà c'est vraiment important qu'il y ait encore cet accès là cette possibilité là sur des chaînes et donc France 2 de pouvoir faire 3 heures d'émission autour de la Syrie et les syriens et en tout cas les femmes qu'on a filmées se sentent tellement seules et tellement abandonnées qu'il faut continuer à en parler le plus possible même si on est au niveau de la politique internationale dans un cynisme et une acceptation de quelqu'un qui Véronique Ridao on parlait tout à l'heure du prolongement pédagogique ça veut dire que lors des prochains mois lors des prochains cours justement cette expérience du Primed elle va revenir régulièrement dans le travail que vous allez faire avec les lycéens oui c'est pas exclu par exemple que nous ayons envie de leur montrer des documentaires qui sont passés au Primed qui étaient sélectionnés dans les précédentes éditions pour continuer à faire ce travail justement de décryptage de débat autour des films et puis je pense aussi que c'est très important de donner la parole aux lycéens de leur permettre justement de s'exprimer en public et c'est quand on leur donne l'occasion de le faire je trouve qu'ils le font très bien Justement Alicia ce travail avec le Primed sur les documentaires ça vous a donné envie justement d'aller un petit peu plus loin dans cette connaissance de ces thématiques des conflits en Méditerranée des drames pour mieux comprendre justement ce qui se passe ici dans cette zone du monde Oui c'est vraiment important d'approfondir ce qu'on s'est dit déjà disons que les reportages qu'on a vus ont éveillé notre curiosité et encore certaines choses qu'on a vues dans ces reportages que j'aimerais par exemple dans le reportage de BN20 il n'y avait pas le témoignage des migrants et j'aimerais voir si par exemple il n'y a pas d'autres reportages où justement ce témoignage est là pour faire une espèce de contraste entre son reportage à elle et les reportages avec leurs témoignages Très bien merci merci à tous d'avoir participé à cette émission des carnets de Méditerranée consacrée à cette édition du Primed bon travail à tous pour la suite de vos travaux de vos investigations et peut-être des documentaires à venir merci Mathieu Diguider d'avoir été avec nous en tant que président de ce jury cette année du Primed très riche en malheur et espérant qu'il y aura plus de documentaires heureux aux prochaines éditions c'est le souhait que nous formulons également merci de nous avoir suivis on se retrouve bien entendu le mois prochain pour un nouveau numéro des carnets de Méditerranée sur France 3 à très bientôt merci Méditerranée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada